Et bien salut à tous, aujourd'hui on va parler du dernier né de chez Marvel, Thor Ragnarok, le troisième film des aventures de Thor. Et c'est très compliqué de faire cet avis parce que c'est la deuxième fois que je recommence, je ne sais pas comment aborder ce film. Mais avant de s'attaquer aux éléments compliqués, on va s'attaquer aux trucs plutôt simples à aborder. C'est réalisé par Taika Waikiki, qui est un réalisateur que je ne connaissais absolument pas, qui est inconnu du grand public concrètement. Et le choix de ce réalisateur est très intéressant, on va voir ensuite pourquoi. Niveau des acteurs, on retrouve beaucoup de têtes des anciens Thor, donc Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Tom Hiddleston dans le rôle de Loki, Idris Elba, Anthony Hopkins. On retrouve en nouvel acteur Kate Blanchett dans le rôle de la méchante et Jeff Goldblum, ça fait vraiment plaisir. Pour un fan de Jurassic Park comme moi, ça fait plaisir de revoir Jeff Goldblum à l'écran. Et on a également le droit à un petit caméo plutôt sympathique de Matt Damon, du frère de Chris Hemsworth. Je crois que c'est Luke Hemsworth, je n'ai plus son nom en tête mais il me semble que c'est lui. Et de Sam Neill, et si vous ne connaissez pas Sam Neill, c'est le héros de Jurassic Park 1 et 3. Donc c'était plutôt marrant de voir Jeff Goldblum et Sam Neill dans le même film, même s'ils n'ont pas de scène ensemble. Mais avant de parler du film en lui-même, parlons du réalisateur. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir pris Taika Waititi ? Déjà parce que ce n'est pas un Yes Man. Et que, voilà, ce n'est pas rare, enfin ce n'est pas la première fois que Marvel ne prend pas un Yes Man. C'était déjà le cas de Josh Whedon pour Avengers 1 et 2. Avant qu'ils décident d'en séparer, connerie du siècle mais voilà. Et ce n'est pas un Yes Man. Et c'est plutôt cool parce que contrairement à Thor 2 qui avait été fait par... Alors j'ai oublié son nom mais en gros c'est un réalisateur de Game of Thrones. Donc un réalisateur de séries. Et bon, réaliser une série et un film c'est un peu différent et Thor 2 n'était pas génial concrètement. Pas uniquement à cause du réalisateur mais Thor 2 n'était pas foufou. Là on le sent dans la réalisation, même s'il n'y a pas de grosse fulgurance, que ce n'est pas fait par un Yes Man. Il y a quelques trucs relativement intéressants dans la réalisation. Donc ça donne une identité au film, ce qui est plutôt cool. Et c'est également intéressant ce choix de réalisateur parce que Taika Waititi jusque là n'avait fait que des films comiques. Et c'est là où on va en venir, où on va venir sur le point sur lequel il est compliqué de parler de Thor Ragnarok. C'est que ce Thor est un film comique. Et pas juste un film Marvel où on a mis de l'humour. Non, 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 non. C'est pas juste un film qui se veut un peu sérieux mais à qui on a implémenté de l'humour. Non, non. L'entièreté du film est un film comique. Vraiment, c'est le but du film. C'est assez déconcertant. C'est du Deadpool. Enfin, au niveau du rythme des blagues, de la cadence des blagues, on est au même niveau que du Deadpool. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est assez étonnant. Notamment lorsqu'on regarde Thor 1 et Thor 2. C'était pas vraiment dans la nature du personnage. Je trouve que c'est un des soucis que ça a causé. C'est que la personnalité de Thor a beaucoup changé entre les deux premiers, que ce soit dans les Avengers, les Thor, à ce Thor 3. Il y a un saut de personnalité qui ne s'explique pas vraiment. Même dans son langage, il s'exprime de manière beaucoup plus familière désormais. Ce qui est un peu bizarre. L'humour dans les Marvel n'a selon moi jamais été un réel souci. Le souci des films Marvel, c'est qu'ils voulaient tout mettre dans un même film. Ils voulaient mettre des moments tristes, des moments épiques. Avec une histoire qui se prenne au sérieux. Mais en même temps, on mettait de l'humour qui désamorçait toujours ces situations. Ou presque toujours. J'ai en tête un combat de Doctor Strange. Je crois que c'est un des premiers combats où il y a vraiment de la tension. Et d'un coup, tout se stoppe pour un gag avec la cape. Ça se stoppe pendant 30 bonnes secondes. Et tu fais, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire l'adversaire ? Pourquoi il ne le frappe pas à ce moment-là ? Juste pour un gag. Et ça sort totalement du film, je trouve. C'est marrant. Le gag en lui-même n'est pas mauvais. C'est plus le moment où il décide d'intervenir qui n'est pas aux portes. Globalement, l'humour de Marvel n'était pas vraiment ceci. C'était ce mélange un peu bâtard qui ne fonctionnait pas des masses. Ça fonctionnait à certaines situations. Mais bien souvent, ça désamorçait des situations dont Marvel voulait faire des moments tristes ou épiques. Et l'humour venait un peu tout cassé. Et Marvel, également, a toujours été un peu mauvais, je trouve, pour mettre des réels enjeux et des conséquences. Je pense que le parfait exemple pour ça, c'est Civil War. Puisque vous prenez le comique, ça a quand même une grande importance, Civil War. Et vous prenez le film, les conséquences de Civil War, c'est quoi au niveau du film ? C'est Rod qui termine paraplégique, parisé. Et on s'en fout concrètement. Parce qu'on le sait déjà à la fin de Civil War qu'il va posséder une armure qui va lui permettre de marcher normalement. Donc, Osef, concrètement, aucune réelle conséquence. Et c'est l'amitié entre Captain America et Tony Stark qui se brise. Sauf qu'encore une fois, il n'y a pas vraiment de conséquences. Parce que tout ça s'est désamorcé par la lettre de Captain America qui est envoyée à Tony Stark. Où il dit qu'en gros, au moindre problème, il sera là. Donc, en fait, il y a cette impression à la fin de Civil War que tout ça, ça n'a eu lieu pour rien. Et c'est assez paradoxal, du coup, qu'ils choisissent Thor Ragnarok pour en faire un film purement comique. Parce que c'était un Marvel, enfin c'est un Marvel, c'est un Marvel où il y a des enjeux, des conséquences et des morts. Et c'est le film où ils ont décidé de s'en patte les couilles totalement, d'être à un niveau de jeu-m'en-foutisme très élevé. Un simple exemple, et ce n'est pas un spoil. Ça peut avoir l'air d'un spoil, mais je peux vous assurer que c'est espédié en 5 secondes dans le film, ça n'a aucune importance. Donc ne craignez rien, il n'y aura pas de spoil majeur dans ce film, dans cette vidéo. Désolé, ça fait deux fois que je recommence, je n'en peux plus. Thor a des amis, qu'on voit dans le premier surtout, un petit groupe d'aventuriers. Il y a une sorte de barbare avec la barbe rousse, un mec avec une rapière et un asiatique. Je suis désolé, je ne connais pas les noms, donc c'est ma seule façon de les décrire. Donc on les a vus dans Thor 1, surtout dans Thor 1, un peu dans Thor 2 au début du film il me semble. Et là, on les voit 5 secondes et ils meurent. Mais je vous dis ça simplement déjà parce que ça se passe en 5 secondes et qu'on n'y revient jamais. Ils n'ont pas de scène avant, ils n'ont pas de scène après, ils ont juste leur scène de leur mort. Qui apparemment arrive dans les comics, mais on est à un degré de jeu-m'en-foutisme. Ils nous expédient des personnages comme si c'était des mecs qui n'avaient pas de nom, qu'on n'avait jamais vu avant. Et je trouve ça vachement étonnant. Pour une fois que Marvel ose faire vraiment mourir un personnage, ces derniers temps ils se sont un peu lâchés, notamment avec Gardien de la Galaxie. Ça commence à venir, ils commencent à se préparer à Infinity War. Parce qu'Infinity War, il va bien falloir faire mourir des gens quand même. Et ouais, on est vraiment sur les 3 personnages. Il y en a 2 qui ont une ligne de dialogue. Et il meurt. Vraiment, c'est expédier. Vraiment, il y en a 2 déjà, il meurt en même pas 5 secondes, je crois. C'est où est Thor, ils sont morts. C'est vraiment, la scène c'est ça. Et moi en fait, il y a un moment où j'ai connaissance Marvel. En fait, il y a un moment où on voit Ella, donc la méchante, réanimer des morts. Et je me suis dit, ok, ça, ça va servir pour réanimer ceux qui sont morts. Les gentils qui sont morts. Non, non, ceux qui sont morts restent morts. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement étonnant. Du coup, le côté humour, il est très maîtrisé, il est bon, je trouve. Mais je ne suis pas sûr que ce soit avec Thor Rai Marock qu'il fallait prendre ce choix, en fait. Parce que vraiment, ça fait bizarre la façon dont il se plaît. Même si les personnages n'étaient pas très développés, concrètement. Et c'est des personnages qu'on avait vus dans les 2 autres. Je trouve ça étonnant qu'en 5 secondes, on n'en parle plus. C'est que t'es mort, dégage. Ah bon, clairement, bon, ok. Et c'est comme ça avec tout. Là, je vous ai donné un truc sans importance, pour ne pas vous spoiler le reste. Parce qu'il se passe quand même des trucs assez graves dans ce film. Mais cette fois, le film ne fait pas semblant d'être sérieux. Contrairement aux autres Marvel, là, le film, clairement, dès que ça commence à un peu trop tourner du côté du soit triste, soit un peu trop, ouais, un peu triste, grave. On casse tout, on désamorce tout avec une blague ou un gag. Mais cette fois, c'est volontaire. Du coup, il n'y a pas ce côté maladroit qu'on peut retrouver dans les autres Marvel. Finalement, le résultat est le même, en fait. Sauf que là, c'est beaucoup plus maîtrisé. Parce que du début à la fin, on nous dit clairement qu'on est là pour rire. On n'est pas là pour autre chose. C'est assez paradoxal, parce que quand on connaît l'histoire du Ragnarok, c'est pas joyeux, joyeux. Donc là, encore une fois, il y a quand même un sacré contraste qui se... En fait, il y a un contraste entre la manière dont est développée l'histoire et l'histoire en elle-même. Parce que l'histoire en elle-même n'est pas fun, en fait. Mais le film est fun. Du début. Et tous les personnages sont fun, en fait. C'est... Tout le film transpire le fun. Un peu trop, parfois. C'est un peu le problème de Deadpool. C'est qu'on vous balance tellement de blagues qu'au bout d'un moment, on ne peut plus se poser, en fait. Le film se pose encore moins que Deadpool, je crois. C'est assez impressionnant. Du coup, je pense que ce film va encore plus diviser que les Marvel d'avant. Déjà, tout ce qui est fan de comics, encore vraiment, qui s'attendait à une adaptation fidèle du comics. Bon, depuis Civil War, même depuis le début des Marvel, Marvel a toujours pris des grosses, grosses libertés. Donc, ceux qui s'attendent encore à ça, il faudra peut-être un peu... pas se réveiller. Mais bon, c'est quoi ? C'est combien ? Ça fait combien de films Marvel ? Plus d'une dizaine, 14, je sais plus. Il y en a tellement. Mais je suis certain que ça ne se passe pas du tout comme ça dans les comics. Le ton est beaucoup trop léger par rapport à ce qui se passe. Donc, je suis sûr que les fans qui s'attendaient à une adaptation fidèle vont être déçus. Mais également, ceux qui aimaient bien Thor 1 et 2, ou même les Marvel en règle générale, ne vont pas forcément adopter ce côté que d'humour, vraiment. Même si c'est drôle, et je ne vais pas vous mentir, moi, ça a marché sur moi. Je suis encore en train de me demander si le film est vraiment bon, honnêtement. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé, en fait. J'ai passé un bon moment devant Thor 1 et 2, parce que j'ai bien rigolé. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je ne m'attendais pas à me taper des barres devant Thor 1 et 2, mais j'ai rigolé. Et la salle, elle a été très réceptive au film. Clairement, toute la salle a rigolé, et de bon cœur. C'était une des premières fois où je vois des gens rigoler. Je crois qu'il y avait plus de rire que pendant les guerres de la Galaxie 2, pour vous dire. Donc, moi, j'ai aimé, mais ce côté humour ne plaira pas, et je peux totalement comprendre. Je peux comprendre que ce parti pris ne plaise pas. En revanche, ce n'est pas vraiment un reproche que je peux faire à Marvel, parce que je reproche à Marvel depuis la phase 2, que Marvel ne prend pas de risque. Que Marvel se contente de faire des films efficaces, mais voilà, pas plus. Par exemple, récemment, j'ai vu Spider-Man Homecoming. Enfin, récemment. Il y a quelques heures, honnêtement. Par des manières totalement légales, évidemment. Et, honnêtement, Spider-Man Homecoming, je n'ai pas tant aimé que ça. Parce que c'est un Marvel avec la recette d'avant, je trouve. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de l'humour, mais en même temps, on veut essayer d'être sérieux. Il y a des moments où on essaie de faire un peu triste, sauf que ça se mélange mal. Et l'histoire est un peu, honnêtement, pas ouf, quoi. Quand on a vu des Avengers et tout, on va passer à Spider-Man Homecoming. Ce n'est pas incroyable, honnêtement. Alors qu'avec Thor Ragnarok, il y a une fissure qui se fait avec les autres films Marvel. Vraiment, ça... J'ai vu la critique de Durendal où il disait que, de toute façon, on avait déjà vu de l'humour dans les autres films Marvel. Ce qui est vrai. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait que ça soit traité de la même façon. Parce que, même dans Le Gardien de la Galaxie, qui jusque-là était le Marvel le plus fun, il y a des moments où ça tend un peu vers le triste, où on essaie de nous mettre des moments un peu tire-larme, des trucs. Des moments épiques, vraiment, où on sent le danger. Là, non. Là, on n'essaie même pas. Et d'un côté, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on se fout pas de notre gueule. On me dit, vous êtes là pour le fun. Et on n'essaie pas de se faire... Le film n'essaie pas de se faire passer pour quelque chose qui n'est pas, en fait. Et c'était un des problèmes des films Marvel, c'était de se faire passer pour des choses qu'ils ne le sont pas. Quand je voyais des bandes annonces de Marvel qui donnaient un air épique, dramatique et tout. Et je savais très bien que dans le film, je n'allais pas voir ça. Je savais que dans le film, j'allais voir un film avec de l'humour. L'humour désamorçait un peu quand ça devenait un peu trop lourd. Et qu'à la fin, tout se passait bien. Et c'est ça, le paradoxe de Thor Ragnarok, c'est qu'à la fin, tout ne se passe pas bien. Et pourtant, c'est fun. Il y a un paradoxe avec ce film que je n'arrive pas à comprendre. Les producteurs de Marvel ont dit qu'à partir de Thor Ragnarok, chaque film aurait sa propre identité. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire. J'espère que ça ne va pas juste se résumer à faire des films comiques à chaque fois. Je ne pense pas et je n'espère pas. Parce que Black Panther, pour moi, il n'y a pas de ressort comique dans Black Panther. Clairement pas. Il n'est pas propice à l'humour. Et ça va aussi poser un problème s'ils font ça. C'est que quand tous les personnages vont se réunir, tout le monde va faire des punchlines et ce sera un gros film comique. Il faut vraiment qu'il y ait des personnages qui restent sérieux. Et déjà là, Thor, ils ont pas mal modifié sa personnalité. Et je pense même, honnêtement, que sa personnalité ne va pas rester la même que dans Infinity War. Ce ne sera pas possible. Déjà parce que ce qui va se passer dans Infinity War, ça sera quand même relativement grave. Clairement, c'est en nous levant depuis Avengers 1. Donc ça va être relativement grave. Et il y a déjà des personnages qui font de l'humour. Il y a Tony Stark, il y a Spider-Man, il y a Ant-Man. On n'a pas besoin d'autres personnages qui font de l'humour. Donc je pense vraiment que Thor va retrouver sa personnalité d'avant. que là, c'était vraiment pour ce film. De toute façon, le réalisateur a clairement dit « Je ne voulais pas faire un film sérieux ». Et là, il a réussi. Le film n'est pas sérieux à un seul moment. Mais ça fonctionne. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. En fait, je suis assez décondensé quand je parle de ce film parce qu'il représente ce que je reprochais aux autres films. Sauf que cette fois, c'est maîtrisé. Du coup, j'aime bien. Je ne sais pas. Je suis perdu. Bref, c'est tout pour le côté déconcertant, du côté comique. On va parler d'autres choses parce que sinon, je vais en parler pendant trois quarts d'heure. Je vais tourner en rond et on ne va pas en savoir plus sur le film. Niveau réel, j'ai dit que c'est relativement sympa. Il y a quelques mini-figurants. Ce n'est pas non plus un truc à croire. Mais on sent que ce n'est pas fait par un Yes-Man. Ceci étant dit, il y a quelques effets spéciaux qui sont faiblards. Et ça devient assez récurrent sur les films de super-héros. C'est déjà le cas sur Wonder Woman. Et je ne comprends pas qu'avec un tel budget, il y a des petits trucs comme ça qui passent. Ce n'est pas honteux. On ne se dit pas « Ah, mon Dieu, c'est moche ! » Mais clairement, l'endroit où on voit Doctor Strange, Thor et Loki, donc c'est la Norvège, sans spoil ce qui se passe là-bas. Non, les mecs, ce n'est pas la Norvège. C'est un fond vert dégueulasse. Je suis désolé, mais non, ça, ce n'est pas la Norvège. Justement, par exemple, Doctor Strange. Je suis désolé, on nous l'a un peu vendu dans Doctor Strange qui serait dans Thor and Narok, qui aurait un petit rôle et tout. Ah oui, il a vraiment un petit rôle, parce que ça dure trois minutes. Et chose plutôt surprenante, c'est que la scène post-générique de Doctor Strange n'était pas une scène tournée pour être en post-générique. Non, non, c'est juste une scène qu'on a découpée de Thor and Narok. Vous retrouvez cette scène exactement comme on l'a vue dans le post-générique, dans le film. C'est une scène qu'on a découpée. Et je crois que c'est la première fois qu'on voit ça dans les scènes post-génériques, en fait. Avant, il me semble que les scènes post-génériques étaient vraiment tournées pour apporter quelque chose, pour faire avancer la grosse intrigue, avec le gros fil rouge. Là, non. Là, en gros, c'était une scène qu'on a découpée de Thor and Narok. Mais en gros, ce que vous avez vu dans Doctor Strange, donc le gag avec l'humour et tout, c'est ça tout le long du film. Mais tout le long, il y a toujours... Mais les gags, en fait, l'humour fonctionne parce que l'humour est varié. Il y a de l'humour visuel, de l'humour en base de texte, de l'humour qui se base sur des références aux autres films, notamment entre Loki et Hulk. Ça, pour le coup, c'était vraiment fond d'art. C'est réussi. Vraiment, l'humour est varié. Il y a du comique de répétition également. Donc, l'humour est varié. Mais voilà, c'est vrai que nous avoir vendu Doctor Strange pour 3 minutes, c'est un peu dommage. Autre petit souci qui était déjà le cas, selon moi, de Gardien de la Galaxie 2. J'avais bien aimé Gardien de la Galaxie 2, mais pour moi, c'était un stand-alone. Ce n'était pas un film qui faisait partie du MCU parce qu'il n'apportait rien au MCU. Et là, c'est pareil. Je veux dire, hormis la scène post-générique qui nous tease encore une fois Thanos, sans spoil, Thanos, on le sait, qui va venir dans Infinity War, ce n'est pas un spoil. Et on ne le voit même pas Thanos, on voit son vaisseau. Et j'ai dû le voir sur Wikipédia pour savoir que c'était son vaisseau. Donc, voilà, parce que je ne connais pas les comics. Et je suis désolé, Thor Ragnarok, c'est un stand-alone, encore une fois. Et c'est un peu dommage parce que Marvel a créé le MCU pour faire un univers où tout est lié. Bah non, je suis désolé, pour ceux qui ont vu le Gardien de la Galaxie 2, avouer qu'on peut totalement détacher le Gardien de la Galaxie 2 du MCU. C'est parce que ça n'a aucune importance. Et là, c'est le cas. C'est dommage, d'autant plus que dans ce film, on apprend entre Thor Ragnarok et ce qui s'est passé en Sokovi, donc dans Avengers 2, il y a deux ans. Il y a deux ans qu'ils se sont coulés entre ces deux films. Donc, ça fait deux ans qu'on a vu Thanos se lever de son siège pour dire qu'il allait s'en occuper lui-même. pour son temps, Thanos, quand même. Parce que je ne sais pas ce qu'il a fait pendant deux ans, mais ça sera peut-être expliqué dans Infinity War. Je pense, en fait, le problème de Thanos, c'est qu'il a été teasé trop tôt. La première apparition de Thanos, ça a été dans Avengers 1. Je ne sais plus en quelle année il est sorti Avengers 1, mais ça fait longtemps. Pourquoi nous teaser un grand méchant aussi longtemps à l'avance ? Ça ne sert à rien. Ça a mis une hype pour nous montrer des années plus tard. Donc, c'est un peu dommage. Autre chose également qui n'est pas un défaut, mais plutôt une incompréhension. Il y a tout un délire années 80 dans le film que je ne comprends pas. Il y a des délires, des musiques à base de synthé, c'est très coloré, le générique est en néon. Il y a du Led Zeppelin. La musique de Led Zeppelin, en l'occurrence, est sortie en 1970. Mais vous voyez le principe, c'est que c'est hors contexte. Ce n'est pas un défaut, mais autant dans les Gardiens de la Galaxie, le côté années 80 est justifié par Star-Lord, qui vient justement... Tout ce qu'il connaît de la Terre, c'est les années 80. Donc, c'est justifié, tout ce délire des années 80. Là, ça sort de nulle part. Et même si ce n'est pas désagréable en soi, ça donne juste l'impression de mettre du synthé pour donner un côté cool. Et ce n'est pas plus recherché que ça. Ce n'est pas un défaut, c'est plus une incompréhension. Pourquoi ce parti pris pour le délire très flashy, très néon, musico-synthé et tout ? Surtout que c'est Thor, à la base, les deux premiers Thor, c'était plus de l'héroïque fantasy. Ce n'était pas vraiment... Ce n'était pas vraiment le chemin qu'on aurait pu deviner pour Thor. En même temps, je n'aurais jamais deviné que Thor devienne un film comique, concrètement. Voilà. Ce n'est pas un défaut, mais je n'ai pas trop compris le délire. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner au montage, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression, malgré le fait que j'ai refait cet avis, j'ai l'impression que j'étais encore très confus. J'ai bien aimé Thor, Ragnarok. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. En même temps, je ne m'attendais à rien. Quand j'ai vu les trailers, je me suis dit mais ça ressemble au Guardian des Galaxies, mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Je n'avais aucune attente. Concrètement, je n'étais même pas spécialement censé aller le voir. Je l'étais le voir parce que j'avais du temps libre. Donc, j'ai été le voir. J'ai bien aimé. Je me suis bien fondu la gueule. Je le reverrai avec plaisir. Ce n'est pas un Marvel marquant, non plus. Il ne faut pas abuser. Ce n'est pas la force d'un Avengers ou d'un autre film de Spérow très marquant. J'espère que Marvel va vraiment honorer sa parole de faire une identité pour chaque film. Pour le coup, même si on n'aime pas ce qu'ils ont fait avec Thor, Ragnarok, il a son identité. Ça y est. Thor a son identité. C'est du comique. Le truc, c'est que je ne pense pas que le personnage et l'histoire racontée dans ce film étaient le meilleur moment pour faire un effet comique. Mais ça fonctionne. Donc, on va arrêter de faire de chipoter. Ça fonctionne. Mais j'ai peur d'une chose qui s'est déjà développée depuis un moment. C'est que les gens, selon les gens, surtout les femmes de Marvel, il n'y a qu'une seule façon de faire un film de Spérow. C'est la recette Marvel. Et s'il y avait bien une remarque qui m'énervait sur Batman V Superman, c'était le film est trop sérieux. Parce qu'un film de Spérow c'est forcément un truc de l'humour. Et le pire, c'est que les producteurs ont écouté cette remarque. Parce que si vous regardez les travailleurs de Justice League, il y a un gros côté Marvel. Il y a quand même beaucoup de blagues et tout. Ça fait penser à Avengers parce que c'est la réponse à Avengers forcément. Mais il y a quand même énormément d'humour. On ne sent aucun côté sombre qu'on est censé trouver dans les DC. Je ne sais pas. Je trouve ça un peu dommage que d'après les gens, tous les films de Spérow doivent se ressembler. Que la recette Marvel, puisqu'elle a fonctionné, c'est forcément la bonne. Je ne sais pas. Souvenez-vous de The Dark Knight avec le Joker qui était génial. Et pourtant, il n'y avait pas d'humour dedans. C'était très sombre. C'était génial. Et là, récemment, j'ai vu la bande-annonce de X-Men The New Mutants. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et j'ai été surpris, agréablement surpris, parce que ça a pris un parti pris de... Ce n'est pas un film de super-héros. En tout cas, ce n'est pas développé comme tel. s'est développé comme un film d'horreur. Alors, moi, j'ai trouvé ça cool parce qu'enfin, on faisait un truc de nouveau et dans les commentaires, non. Les gens l'ont descendu parce que... Depuis quand X-Men s'est devenu un film d'horreur ? Mais quoi ? X-Men, ça existe depuis l'an 2000. Tu veux vraiment qu'on se tape pendant 30 ans les mêmes films ? Je ne comprends pas, en fait. Bon, malgré tout, j'ai vu que les fans de comics défendaient le film parce qu'apparemment, dans les comics New Mutants, c'est plus ou moins le chemin qui est choisi aussi. C'est beaucoup plus sérieux, un peu plus... Peut-être un petit côté horreur. Mais, ouais, je ne sais pas, laisser faire différemment. Enfin, je ne sais pas. Il n'y a pas une seule recette qui est correcte et malheureusement, si on continue de se comporter comme ça, on va avoir des types de films tellement formatés qu'il n'y aura plus aucune âme. Déjà, c'est ce qu'on peut reprocher à certains Marvel qui n'ont pas d'âme, je suis désolé. Il y a certains Marvel qui se ressemblent. Laissez faire, laissez un peu de liberté, arrêtez de cracher dès que c'est un peu différent. On peut aimer ou pas, bien évidemment, on peut aimer le côté sérieux de Batman vs. Superman et détester le côté humour de Thor, mais arrêtez de cracher dès que c'est un peu différent parce que sinon, on va vraiment se retrouver avec des films très formatés qui n'arrivent pas à évoluer. Par exemple, Les 4 Fantastiques qui pouvaient être bien partis puisque les réalisateurs étaient très bons mais la production a tellement mis la pression aux réalisateurs que ça a donné les réalisateurs qu'on connaît. Donc voilà, moi, Thor and the Rock, j'ai plutôt aimé le parti pris. ça ne plaira pas à tout le monde et je comprends. Mais si vous avez aimé Deadpool, le côté fun de Deadpool, vous aimerez Thor and the Rock, je pense, parce que vraiment, si vous aimez rire devant un film, il y a de fortes chances que vous aimez Thor and the Rock. Donc voilà, ça a été compliqué de parler de ce film parce que c'est la première fois que je fais un avis aussi peu de temps après l'avoir vu. Je l'ai vu hier, pour vous dire. c'est encore assez frais dans ma tête. J'espère malgré tout avoir réussi à transmettre mon avis sur le film et le prochain film dont on va parler sera encore moins simple à aborder puisqu'il va s'agir de Star Wars The Last Jedi et clairement, s'il divise autant que Le Révé de la Force, ça va être ardu parce que Star Wars, c'est un truc avec lequel il faut encore moins déconner que les films de comiques. Donc il faut faire gaffe à ce qu'on dit apparemment. La liberté d'expression ou tout ça. Bref, salut à tous à la prochaine.